Au début des années 60, alors que le premier cosmonaute soviétique s'envolait vers les étoiles, la Chine était inspirée par ses pionniers, et commençait rapidement à explorer la possibilité, celle d'envoyer ses propres astronautes dans l'espace. Tout commence en 1965. Le comité des vols spatiaux est créé. Il vise à débuter les premiers travaux pour les vols habités. Ainsi, l'Académie des sciences chinoises adopte la fusée-sonde T7A pour lancer les premiers rats à une altitude de 70 km. Cependant, le 14 juillet 1966, la Chine fait un pas en avant. Elle lance son premier chien dans l'espace, nommé Xiaobao. Après un entraînement rigoureux pour lui faire accepter le confinement, sa combinaison spatiale, le bruit, les vibrations et les capteurs, Xiaobao est lancé à bord d'une petite capsule. Il atteint alors une altitude de 100 km et revient en sécurité sur Terre. A la suite de cette mission, Xiaobao devient le premier chien de la Chine à aller dans l'espace. Après une révolution culturelle qui a troublé le pays, en 68, la Chine s'intéresse au développement du vaisseau Chang'un 1. Il sera capable d'accueillir de taïkonautes. Pour cela, en 71, un groupe de 20 pilotes de chasse est sélectionné. L'objectif, les former à devenir les premiers astronautes du pays. Malgré qu'un vol est attendu pour 1973, la Chine se heurte à des réalités politiques et économiques. Ainsi, le projet 714, porteur de rêve d'espoir est contraint de s'éteindre. 26 avril 1984, Pékin, Chine. Dans un rôle de président des États-Unis d'Amérique, Reagan se rend visite en Chine. Il rencontre alors Deng Xiaoping et les deux leaders signent un accord pour que les États-Unis envoient les premiers astreux chinois dans l'espace à bord de la navette spatiale. Mais à ce moment précis, aucun des deux hommes ne peut imaginer la tragédie du 28 janvier 1986. Avec 7 passagers à bord, la navette Challenger explosera à 73 secondes après son décollage. 7 astronautes américains, aucun survivant. Ce drame amènera la Chine à annuler cette initiative, par peur de perdre un astronaute. Malgré cette tragédie, les Chinois, en quête d'un nouvel horizon, tendent la main à l'Union soviétique en octobre. Les deux géants, unis par une vision commune, scellent un accord historique pour propulser un astronaute chinois vers les étoiles à bord d'un vaisseau Soyouz pour rejoindre la station Mir. Mais malheureusement pour ces deux partenaires, les changements politiques en URSS conduisent rapidement à l'abandon de ce projet. Mais résolus à poursuivre son ambition spatiale, la Chine adopte finalement un nouveau projet. Baptisé 921, il vise à développer un vaisseau, lui permettant d'envoyer dans l'espace ses premiers astronautes. Après la chute de l'URSS, en coopération avec la Russie, la Chine acquiert des éléments clés d'un Soyouz. Son objectif, analyser et comprendre le système de sauvetage, le contrôle thermique, les dispositifs d'amarrage et le système de survie du vaisseau. À ce moment-là, le gouvernement chinois donne comme mission à ses ingénieurs de développer le premier vaisseau spatial habité qui marquera l'histoire du pays, le Chengdu ou Vaisseau Divin. En décembre 1996, quelques mois après l'achat acté en avril, les pilotes Wu Zhe et Li Zinlong arrivent à la Cité des Étoiles. Ils vont suivre un entraînement d'un an parmi les cosmonautes, puis ils seront chargés à terme de former leurs camarades en Chine. Parmi eux, le premier chinois à aller dans l'espace. L'année 2003 marque un tournant majeur pour le programme spatial chinois. Suite au succès des vols habité de Chengdu 1, 2, 3 et 4, visant à tester le vaisseau, les préparatifs pour le premier vol habité s'intensifient. Avant leur transfert sur le site de lancement de Juchuan, les lanceurs Longue Marche 2F et le vaisseau Chengdu 5, développés par la casque, sont assemblés et soumis à des vérifications minutieuses. Mais qui sera cet homme ? Qui sera le premier chinois à aller dans l'espace ? Alors, parmi les 14 candidats sélectionnés en 1998 et ceux-là dans le plus grand secret, Yang Le Wei, alors âgé de 33 ans, est pilote de combat au sein de l'armée chinoise. Il est finalement choisi pour devenir le premier chinois à aller dans l'espace. Né dans la province du Liaoning, fils d'une mère enseignante et d'un père comptable dans une entreprise agricole, Yang Le Wei s'engage en 1983 dans l'armée populaire de libération. Admis à la deuxième académie de pilotage de l'armée, il en sort diplômé et accumule un total de 1350 heures de vol avant d'être sélectionné au sein du premier corps de Taikonaut. 15 octobre 2003, base de lancement de Juchuan, Mongolie intérieure, Chine. Ce jour ensoleillé n'a pas été choisi par hasard. Sous le signe de la fin d'une conférence du Parti communiste à Pékin et un jour avant le sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, la Chine veut lancer son premier homme aujourd'hui. Sans aucune retransmission télé pour éviter une mauvaise image en cas d'échec, Yang Le Wei embarque à bord du vaisseau. À 9h heure locale, le premier étage de la longue marche de F s'allume, puis décolle. Le lanceur prend de plus en plus d'altitude, tandis que Yang Le Wei se plaint à T plus 2 minutes de grosses vibrations le rendant une malade. À 2 minutes et 24 secondes après le lancement, les propulseurs d'appoint s'éteignent et se séparent avec succès, tandis que le premier étage cuira de même. Voilà, cela fait 11 minutes que Chen Lu 5 est propulsé et il est placé à une altitude de 343 kilomètres pour une durée de 21 heures. À bord, Yang Le Wei se porte bien. 34 minutes que la mission a décollé, sous les yeux du président Hu Chen Tao, il s'adresse aux ingénieurs du centre de contrôle de Pékin. En orbite, contemplant la Terre depuis l'espace, il marque un tournant historique pour la Chine. Alors que le Chen Lu 5 entamé sa huitième orbite autour de la Terre, sa femme Jiang, alors professeur au sein du programme spatial, et leur fils, le suivent de près sur les écrans de contrôle. Yang esquisse un sourire pour rassurer sa femme et lui dit « Je me sens très bien, ne t'inquiète pas, je vais bien ». Quelques temps après, son estomac crie famine, il doit casser la croûte. Il saisit sa ration, déguste un repas traditionnel chinois composé de porc et filochés à l'ail, de poulet Kang Pao, de riz aux huit trésors, ainsi que de la tisane, et pour le dessert, des dattes. Il se régale et il remercie le centre de contrôle. Mais pendant ce vol, même si Yang savourait chaque instant de cette expérience unique, l'astronaute a dormi deux fois, à trois heures d'intervalle, dans un sac de sommeil fixé au mur du module orbital. De plus, au milieu du voyage, la télévision chinoise a diffusé des images de Yang. Yang agite un petit drapeau de la République populaire de Chine, lié d'amitié avec le drapeau des Nations Unies. À ce moment-là, dans ce contexte mondial, le monde entier est touché par une épidémie. Une épidémie de coronavirus, tandis qu'un monde est en train de se creuser entre la Chine et les autres pays. Après 21h et 14 révolutions autour de la Terre, Chen Zhu V entame son retour. Le module orbital se sépare et il restera en orbite pour des expériences automatisées pendant quelques temps. Puis maintenant, c'est au tour du module de propulsion de se séparer. Désormais, la capsule de Chen Zhu est totalement indépendante. Tout à coup, la tension monte. La capsule traverse l'atmosphère. Yang est désormais tout seul. Sans communication de disponible, il vit actuellement une période bruyante, mais protégé par le bouclier thermique de son vaisseau. Le 15 octobre à 6h23, la capsule atterrit en Mongolie intérieure. Cinq hélicoptères décollent, s'approchent du lieu, puis les équipes de récupération se précipitent rapidement sur le site d'atterrissage. Elle s'approche, elle commence à ouvrir le module de descente, et voilà, Yang Liwei est en vie. Il est quand même légèrement blessé à la lèvre suite à un impact plutôt brusque, mais il est en pleine forme. Suite à ce voyage dans l'espace, il est accueilli comme un héros national. Les politiques et scientifiques célèbrent ce nouveau chapitre qui ouvre la voie à une nouvelle histoire pour la science et les technologies du pays. Fort de ce succès, Changzhou V initie une nouvelle accélération pour le spatial chinois. Et aujourd'hui, le succès de cette mission prouve que grâce à l'innovation et à la persévérance, les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité. Bientôt, les stations spatiales Kangong prendront le relais, tandis que le vol de la première femme arrivera très prochainement. Mais ça, c'est une histoire que je dois vous raconter dans un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi ce documentaire de l'espace, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour la soutenir, et je vous souhaite une excellente soirée et une excellente journée. C'était Mathieu en mars, allez bye !